Et bonjour à toutes, bonjour à tous, salut youtube, bonjour nextage.fr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Où on va faire le dernier boss de la gemelle de la ligue des explorateurs en héroïque Voilà, donc c'est parti, on est parti pour ce dernier boss qui nous invoque une statue tous les tours Je vais partir sur une espèce de buff token paladin Donc je vais vous montrer, baissons de puissance parce qu'il va nous donner des statues à tous les tours Du coup, baissons de puissance va faire que cette statue va nous être utile Deux épreuves sacrées, donc je pense qu'il, voilà, comme tous les boss en héroïque, il va mettre beaucoup de board Du coup, avoir ce petit secret là va nous permettre de tuer Gratos, enfin pour un, une des créatures qu'il va invoquer C'est un peu aléatoire, mais bon voilà, s'il sort un gros ton et qu'on a une épreuve sacrée, on sera bien content de l'avoir L'esprit combatif pour les statues, encore une fois, leur donner plus en plus un, tous ces petits tokens qu'il va nous donner Il faut profiter du fait qu'on ait beaucoup, beaucoup de creatures sur le board Sargent Grosier, pareil, on peut buffer, tout ça Deux égalités, bon bah pour contrôler son board Et bon, ça nous met le nôtre à un aussi, à un point de vie, mais bon, c'est toujours pas mal Les portes lances, pareil, pour les tokens Deux savants fous pour aller chercher nos 4 secrets Les sauts du champion pour les tokens, un buff token Les chefs de raid qui vont être excellents parce que ça va buffer tous les tokens de plus en attaque Donc c'est vrai, très très fort Le garde de paix de l'Aldor pour contrôler un peu son board La BD des rois pour l'entendre une fois les tokens Les consécrations pour aller avec les égalités Veille sur l'annelle pour piocher Avec, si on arrive à faire une égalité, consécration, veille sur l'annelle en un tour, c'est génial Champion de la qui va donner plus en plus un tour de token Donc encore une fois, gestion de token Cour aux vengeurs pour essayer de gérer son board Et l'imposition des mains, si jamais on est dans la merde Et surtout pour faire du cartes advantage Très bonne carte, donc voilà Écoutez, on va partir tout de suite en mode aventure heroic Pour essayer de battre Arkedas Notre cher ami Arkedas en heroic Pardon Il est là Donc c'est parti Allez On est parti les amis Et on va voir tout de suite ce que ça donne Tout simplement Alors Arkedas Ok, on va enlever ça, on va garder l'épreuve sacrée Parce que ça pourra permettre déjà de tuer en early game une de ses créatures Donc on est plutôt content de ça Allez hop 0-2, 0-5 Ah ouais, les siennes sont un peu mieux quand même Bon je dis ça, je dis rien après Face, direct J'aurais peut-être pas dû faire ça Ok, encore une statue Ça c'est bien Pièce Une créature Ah oui Ah oui d'accord J'aurais peut-être dû du coup J'aurais peut-être dû Les tuer avant Écoutez On va tuer une Ah bah non je peux pas Ah bah bien sûr On va faire ça comme ça On verra bien Un secret Un secret Ok Ok Bon il a quand même pu faire son cri de guerre Ça c'est plutôt pas mal Parce que son cri de guerre Se fait comme dans Magic Avant d'arriver sur le terrain C'est important de le savoir Donc voilà je vais tuer celle-là Je vais faire ça et faire ça Ah ouais d'accord On a un peu mis en PLS lui Ouais alors c'était très très certainement un mauvais play ce que je viens de faire Mais bon Ok J'hésite là parce que Bon on va faire ça comme ça Je suis mort je crois Ouais Ok Bon alors qu'est-ce qu'on a appris On a appris qu'il fallait pas trop garder en fait Il fallait pas trop garder de notre côté des Des statues parce que quand il les tue Bah ça fait mal Et faut pas non plus qu'il les garde Donc il faut focus vraiment les statues Donc bah on est parti Et on va voir tout de suite ce que ça donne On va pas garder ça On va garder ces deux là Le chef du raid Ça c'est plutôt cool Une main full dorée C'est pas beau ça Ok Ça c'est pas beau ça Ça c'est chiant Ça c'est cool Ça c'est cool Vous voulez quoi ? ça c'est vraiment chiant vous piochez trois cartes vous gagnez six points d'armure pour trois si ça c'est pas cheaté on va buter les statues parce qu'on sait jamais il a dû piocher des trucs à ses ports voilà on va éviter de faire trop ça ça fait chier putain c'est ouf les mecs ils ont tout quoi je ne peux pas plutôt partir là dessus là il fait son sort là je suis complètement dead il me one shot ok c'est pas celui là le sort que je disais s'il fait le détruisez tous les bordels et j'étais vraiment pls d'ailleurs je suis quand même en train de perdre tout simplement ça va partir là dessus alors on a une très mauvaise sortie on a pas réussi à caler de consécration on a pioché aucune donc c'est un peu compliqué encore une fois mais on est reparti on va voir ce que ça donne sur une troisième game bien que je commence un petit peu à fatiguer ce que c'est là du coup la troisième vidéo d'affilé là voilà voilà alors regardez ça esprit combatif sergent grossier a pas eu encore l'esprit combatif pas une seule fois ça peut le faire on va pas le mettre maintenant par contre chef de raid pas mal on va pas le faire maintenant l'esprit combatif je pense qu'il y aura de meilleurs moments ça c'est vraiment chiant c'est trop fort en fait je vois pas trop c'est vraiment trop fort ça allez dégage le clébard bien sûr on se laisse un peu déborder là c'est vrai qu'on puisse avoir une égalité bientôt là sinon ça sera terminé assez rapidement est-ce que je suis ouais j'étais presque mort là ok on est à 6 la PLS est complètement totale totale et radicale au combat est-ce que je me laisse plus combatif maintenant il va falloir parce que sinon je vais mourir il faut que mes statues puissent attaquer bien sûr bien sûr bien sûr donc elle va mourir bien sûr donc elle va mourir bien sûr c'est dur 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 d'être un bébé oh la 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 mais c'est quoi ça ok 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 allez les bananes les bananes ça me parait compliqué quand même il suffit qu'ils mettent plus 3 plus 3 provocation à ces créatures et c'est fini pour moi oh la 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 mon roi Mukla mon champion de Mukla dommage ok allez on va partir là dessus du coup 1 2 3 7 hop 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 et on va piocher 3 cartes l'impôt des mains qui va peut-être nous servir au prochain tour si on est pas à bord au prochain tour ouais 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 elle elle meurt ok Bon On va partir sur l'impôt des mains Quoi qu'il arrive Et il va falloir qu'on suicide un peu nos statues là Ok On va pouvoir faire ça Suicidons un peu les statues Tenez vous battre, vermine Ok Ok, ok Dernier Avertissement Dernier Avertissement Dernier Avertissement Dernier Avertissement Dernier Avertissement Ok On arrive à prendre le board pour le moment Et lui On arrive à lui gérer le sien à chaque fois Après j'ai toujours peur du sort Du sort qui peut nous mettre en PLS Le sort qui détruit les statues Et qui nous inflige les points de dégâts là Ça, ça peut vite vite nous tuer Ok Les flammes sacrées ça c'est pas mal Très bien Oh ça aussi c'est pas mal C'est pas mal mais je pourrais pas faire mon pouvoir Ok Euh De toute façon On va tuer ça On va faire ça On va faire ça 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 Ok Ok Du coup On va tuer nos statues là On va tuer celle là aussi comme ça On va tuer celle là aussi comme ça Quand on tape à 14 Et on va faire les batanes Parce que c'est pas mal fort C'est plutôt fort Et là on a plus de Voilà On a plus de statues Donc même si il a son sort en main On est plus mort Et euh Et on est plutôt cool Là je pense que la La partie est gagnée Et euh C'est plutôt pas mal du coup La partie est donc gagnée Je crois Je crois bien Qu'il y a le létal Voilà Arkédas Héroïque Terminé Euh J'étais un peu fatigué Je suis désolé J'ai peut-être un peu moins parlé que dans les autres vidéos Euh Voilà Il est une heure et demie du matin Et je travaille aujourd'hui Et je travaille demain Donc euh Donc voilà Je vous souhaite en tout cas A toutes et à tous Une excellente soirée N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à commenter A me poser des questions Si jamais vous en avez Et euh Et voilà Tout simplement Allez bonne nuit Bonne nuit tout le monde Salut hein Ciao ciao Ouais ouais salut A la prochaine C'est parti C'est parti